Nous allons lire de l'Apocalypse, chapitre 2 et verset 1. Donc, Apocalypse de Jean, chapitre 2 et verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne sont pas et que tu les as trouvés menteurs et que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais pas lassé. Mais j'ai contre toi quelque chose. Tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'autrerai ton chandelier de la place à moins que tu te repentes. « Tu as pourtant ceci, c'est que tu es, les œuvres de Nicolaït, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. » Écrit à l'ange de l'église. Amen. Nous arrêtons là. L'église d'Éphèse, une église qui a commencé avec beaucoup d'ardeur et de désir. En 55, après Jésus-Christ, cette église avait commencé. Et là, nous voyons ici, en 95, nous voyons l'apocalypse de Jean après 40 ans. Et ici, 40 ans avant, cette église, elle avait commencé, l'église d'Éphèse. L'église avait commencé il y a 40 ans. L'évangile avait été prêché, avait été annoncé dans toute l'Asie. Et l'Asie avait cru, donc l'Asie mineure avait cru en la parole de Dieu. L'église d'Éphèse était une église qui avait commencé en l'an 55, après Jésus-Christ. Et là, nous sommes en 95 maintenant, lorsque Jean écrit l'Apocalypse. À peu près, l'année 60, l'apôtre Paul envoie une lettre à Éphèse pour une église qui était glorifiée, qui glorifiait Dieu. Et qui la mettait en honneur. Mais en 96, il y en a qui vivaient certainement de la première église des années 55, de l'ère apostolique. Il y en a certainement qui vivaient à cette église, de cette époque-là. Et de ceux qui avaient lu la première lettre de Paul en 60. Et beaucoup de ceux qui étaient là en 55. C'est une église que le Seigneur dit qu'elle a beaucoup de bonnes œuvres. Elle a beaucoup d'efforts. Elle fait beaucoup d'efforts à accomplir la volonté de la foi. Elle a beaucoup de patience. Elle a beaucoup de patience. C'est une église, une belle église. Elle discerne ce qui est faux et ce qui est vrai. Ce qui est un danger. Et elle a la capacité de mettre à l'épreuve. Parce qu'elle a de la sagesse et de l'intelligence. Et elle a souffert. Cette église a souffert pour l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Jésus-Christ. Une église, nous pouvons dire des sœurs et des frères qui étaient fidèles. Qui étaient parfaits, je peux dire en un mot. Et nous ne pouvons pas leur trouver un défaut. Ils avaient l'espoir, la foi, l'amour, l'espérance. Ils avaient le discernement. Ils étaient éprouvés. Ils avaient passé des épreuves. Mais ce qui est important ici, c'est que nous voyons maintenant en nous-mêmes. Mais pas ce que les autres voient en nous. Ce que nous, nous voyons en nous. Et ce que nous, nous voyons en nous-mêmes. Si c'est très bon ou pas bon. Ce qui est important, c'est que Jésus voit en nous. En chacun de nous. Parce que ce que Dieu voit en chacun de nous dépend de notre avenir et notre futur. Et notre avenir n'était pas tellement dangereux parce que nous attendions de grandir et de vieillir peut-être. Et que Jésus viendrait nous chercher. Mais maintenant, l'avenir est incertain. Parce que la fin de toute chose est proche. Et soudainement, à des moments où vous n'attendez pas, où vous n'y pensez pas pour l'enlèvement de l'église. Et vous entendrez la voix de Dieu. Et nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Et la préparation dépend de ce que Dieu voit dans ton cœur, cher frère, cher sœur. Et dans mon cœur, il le voit aussi. Ce qu'il voit dans le cœur du pasteur de l'église d'Éphèse, par lequel dépendent d'autres personnes. Et ce qu'il voit dans le cœur du père, de la famille, de ceux qui sont dans l'église d'Éphèse. Ce qu'il voit dans le cœur de la mère, dont dépendent les enfants et des anciens qui sont aussi dans l'église. Ce qu'il voit dans le cœur des anciens de l'église, qui doivent être le modèle, le point de référence de l'église. Ce qu'il voit dans le cœur des diacres et de leur famille et des anciens, les évêques. Ils doivent être des modèles de référence. Et beaucoup dépendent d'eux. Ça, c'est important. Hallelujah. Parce que tu n'es pas seul dans l'église. Quoique dans tes relations avec Dieu, tu es seul, mais dans l'église, tu n'es pas seul. À côté de toi, tu as des personnes. Et tu dois normalement les encourager, les fortifier. Ou bien, tu peux d'un autre côté les scandaliser et les détruire. Donc, il est écrit, nous savons que les scandales vont arriver à l'église. Mais malheur à celui qui va amener ces scandales dans l'église. Et nous devons savoir que chaque serviteur de l'église doit être un modèle de l'église. Les jeunes, il doit être aussi un modèle de référence de l'église. Et chacun de nous, nous devons être un modèle. Nous devons être un exemple dans l'église. qui est que Dieu nous garde, surtout les anciens et le pasteur. Et leur famille et leurs enfants doivent être un modèle. Comme il est écrit dans l'évangile de Jésus-Christ. Pas comme chacun le désire ou comme le désire notre cœur ou notre logique. La femme avec un habit décent, avec un habit décent, avec une tenue décente. Le mari aussi avec pureté, avec une décision. Et j'aurais pu dire beaucoup de choses, mais être avec une tenue décente pour tout le monde. Et dans l'église, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul dans l'église. Il y a aussi Jésus-Christ qui nous observe, qui nous regarde. Et c'est à Dieu que revient le dernier mot. Et de notre comportement dépend la bienveillance de Dieu. Pour nous et pour notre famille. Et pour tous ceux que nous influençons. Parce qu'au peuple d'Israël, Dieu avait dit à cette époque-là des choses très importantes en disant que pour vous et pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Moi, je vais intervenir, je vais agir. Mais ça dépendra de votre comportement à vous. Donc, ce n'est pas seulement un événement qui est écrit, mais un événement de tous les jours. Nous voyons la bienveillance de Dieu chez certaines personnes lesquelles œuvrent, travaillent et se tiennent. Et nous ne voyons pas ça à tous les hommes. Et nous ne voyons pas. Nous ne savons pas non plus comment les choses arrivent lorsqu'il y a des événements. Et nous savons que parfois, les choses qui interviennent, une difficulté ou un accident ou un malheur ou quelque chose, nous savons que Dieu veut nous garder, nous protéger pour notre salut de la foi. C'est ça le but de Dieu. C'est nous protéger, nous garder dans le droit chemin et de ne pas permettre de nous égarer. Et il ne désire pas que nous regardions à gauche ou à droite en disant que si vous jugez, vous serez jugés. Et si vous condamnez, vous serez condamnés. Et Dieu nous demande de nous regarder nous-mêmes, de regarder notre cœur, notre âme, notre esprit, notre vie. Si vraiment, Jésus-Christ est notre maître, si vraiment, notre enseignant, notre professeur est Jésus-Christ. et si Jésus-Christ est vraiment notre chemin, la vie, notre vie et notre vérité. Et si notre vie plaît à Dieu, et si notre vie est agréable à Dieu, Alléluia. Et si vraiment, nous plaisons, nous sommes agréables à Dieu. Et je répète, qui es-tu ? Est-ce que tu es un enfant de Dieu où Dieu prend plaisir en toi et tu es agréable en Lui ? Est-ce que tu es un enfant de Dieu auquel Dieu est agréable avec toi ? Ou il est heureux et dans la joie avec toi ? Quelle est ta foi ? Est-ce que ta foi, elle est maintenue sur la parole de Dieu ? Elle est... Elle est... sur la parole de Dieu. Ta foi est sur la parole de Dieu et qui te donne des conseils ? Est-ce que le Saint-Esprit te donne des conseils ou l'Esprit de ce monde et l'Esprit des hommes ? Est-ce que l'Esprit de la gloire de Dieu te donne les conseils que tu as besoin dans ta vie ? Qui te dirige ? Qui t'influence ? Si tu veux vraiment savoir qui tu es, qui tu es vraiment, si tu veux vraiment savoir qui t'enseigne et qui te dirige, tiens-toi devant ton miroir et regarde-toi si tu es comme il faut, comme l'Évangile. Reste devant l'Évangile, devant le Nouveau Testament et regarde-toi si tu es comme ce qui est inscrit dans l'Évangile. Regarde si dans ton cœur, examine-toi. Regarde si tu n'as pas des rancœurs ou des jalousies ou... et alors tu comprendras, tu verras en toi-même ce qui ne va pas. et Dieu nous appelle comme l'Église d'Éphèse et tu es si bon, tu as de la patience, tu as de la discernement, tu es bon, tu as de la foi et tu es en effort, tu es très fort, mais il y a quelque chose de très petit, très petit qui te détruit. Quelque chose de si petit peut te détruire. Tu ne m'aimes pas comme tu m'aimais au début. Ça, c'est le petit qui dérange. Tes œuvres n'ont pas le même, je dirais, sérieux et... Tes œuvres n'étaient pas comme les premières œuvres que tu faisais. n'ont pas le même sens ou... Alléluia. Dieu désire notre amour qu'elle soit un amour réel et unique. Et je ne veux pas vous le décrire, mais je peux vous dire de demander un amour comme ça, un amour unique. Je ne peux pas vous dire comment cet amour est. L'Écriture nous dit que cet amour dépasse tout pensé. Je ne sais pas ce que veut dire aimer ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force et de tout ton esprit. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Et aimer ton prochain comme Jésus t'aime. Je ne sais pas ce que veut dire d'aimer ton prochain comme soi-même. Oui, je peux imaginer, mais je n'ai pas l'expérience de cela. Mais une chose, je peux vous dire que lui qui nous donne des instructions, il peut nous diriger et nous guider. et nous entendons et nous devons dire que nous sommes en manque de certaines choses. Je ne suis pas comme je devrais. Aide-moi, Seigneur, car je ne suis pas comme je devrais. Oui, peut-être je désire, mais donne-moi une plus grande volonté. Aide-moi à être ton enfant auquel tu prends plaisir et dont je suis agréable à toi et je suis ton serviteur auquel tu enseignes et d'être Alléluia, une personne auquel tu diriges. parce que ce petit, lorsqu'il devient plus petit, l'amour, cet amour, lorsque l'amour est en manque, alors nous allons obliger Dieu à nous déplacer. Et je sais, je dois vous dire que c'est terrible que Dieu te reprenne ce qu'il t'a donné et personne d'autre ne peut le reprendre que lui-même. Personne ne peut te prendre ce que Dieu te donne, mais Dieu peut le reprendre. Et ce que tu as, c'est Jésus qui te l'a donné. Ce sera terrible, je vous dis, que Jésus reprenne ce qu'il t'a donné. Et ne considérez pas que cela va arriver aux autres et pas à nous-mêmes. soyons prudents parce qu'il est écrit que le jugement de Dieu va commencer par l'Église de Dieu et nous, nous sommes chacun le temple de Dieu car chacun de nous en nous demeure le Saint-Esprit. Parce que il y a beaucoup de choses que je ne sais pas, je vous ai dit et que l'apôtre Paul sait que nous savons pas. je ne sais pas aimer Dieu, aimer mon frère, aimer mon prochain, je ne sais pas tout cela sans l'amour de Dieu, je ne sais pas comprendre cela, d'être un enfant de Dieu, de plaire à Dieu et que Dieu m'enseigne et que le Saint-Esprit me dirige, mais une chose je sais, je veux, je veux le faire. Alléluia ! C'est pour cela que l'apôtre Paul prie en disant dans une des lettres, c'est pour cela que moi, dit l'apôtre Paul, je n'arrête pas sans cesse de remercier Dieu pour vous tous en me souvenant, en me rappelant de vous tous dans mes prières. Lorsqu'il a écrit sa lettre aux Éphésiens en 60 après Jésus-Christ, 35 ans après, en 95 donc en 95 lorsque l'Apocalypse a été écrit, Jésus dit « Repends-toi de tes œuvres car je viendrai déplacer ta chandelle. » Et je, l'apôtre Paul, nous revenons à l'apôtre Paul qui disait « Je prie au Seigneur qu'il vous donne la révélation de la compréhension, de sa compréhension pour je prie en lui pour moi et lui je prie pour moi et pour vous pour qu'il vous donne la compréhension et pour que vos yeux soient éclairés, les yeux de votre cœur soient éclairés et quelle est l'espérance de notre appel. Est-ce que tu as compris pourquoi Dieu t'a appelé, t'a invité pour te faire roi dans les siècles des siècles pour que tu sois identique à Dieu, à Jésus dans ce qui est éternel, dans ce qui est éternel, être identique à Lui. Aide-nous Seigneur à comprendre cette espérance de notre invitation. Tu nous as invités pour être identiques à toi dans l'éternité. Alléluia ! Et qu'aujourd'hui nous jeûnons pour que nous puissions comprendre ce que tu as préparer pour nous. Être éternellement avec toi, être dans ta royauté et régner avec toi. Alléluia ! Aide-nous à comprendre Seigneur cette invitation. Alléluia ! De comprendre cette invitation, cette espérance que tu nous as donnée pour l'éternité. Et si nous nous repentons et nous accomplissons nos premières oeuvres, et nous demandons à Dieu de nous aider d'être identiques à lui et de vivre dans la piété et dans la bienveillance de Dieu. L'apôtre Paul dit « Je prie à Dieu de vous donner un esprit de sagesse et de révélation pour que vous puissiez comprendre ce qui est la richesse de la gloire et de l'héritage des saints. » Moi, je sais, dit, je sais ce que moi j'ai hérité de mon Père. Moi, je sais des hommes qui ont hérité beaucoup de choses de leurs parents ici sur terre. Mais Dieu veut que nous sachions que de notre Père éternel tout-puissant, nous allons hériter la vie éternelle. Alléluia ! la richesse de sa gloire. Alléluia ! Mais tout cela pour les saints, ceux qui seront purs, ceux qui auront purifié leur cœur, ceux qui n'aiment pas le monde actuel, ceux qui aiment Dieu le Tout-Puissant. Alléluia ! C'est pour cela que l'héritage de Dieu sera donné. Et quelle est la grandeur de sa puissance. Et la grandeur de Dieu vers nous. Et selon comment Dieu agit dans ta vie, de comprendre cela. Tu ne peux pas éviter le diable dans ce monde qui est Satan dans ce monde. Seulement par la force de Dieu, tu peux être protégé. Seulement par la toute-puissance de Dieu, tu peux être fort et vainqueur. Et c'est ce que Dieu a agi et a donné la vie à Jésus-Christ lorsqu'il était mort et l'a fait asseoir à sa droite. Cette force que Dieu a, il a ressuscité Jésus-Christ de la mort et l'a fait asseoir à sa droite. Et il va aussi à nous nous préparer pour l'enlèvement de l'Église. Et notre esprit, comment peut-on nous comprendre avec ces yeux que nous avons, ces oreilles, ce cœur que nous avons qui est provisoire dans ce monde, comprendre le royaume de Dieu et la grandeur de la force de Dieu par laquelle il agit en nous. Comment pouvons-nous la connaître et la comprendre ? Prenons nos yeux de ce qui est à côté et regardons-nous de haut, en haut, vers Dieu. et que Jésus soit notre maître, notre Seigneur, notre guide et que le Père soit notre Père à tous. Amen. Amen.